Allez bonjour les amis j'espère que vous allez bien on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Saint-Sya, sur les figurines Saint-Sya Alors aujourd'hui une vidéo un petit peu différente On va pas parler de Midkos ou de Midkos X, on va parler des figurines soumets Donc c'est des figurines très très quali, alors personnellement je n'en ai pas Parce qu'elles sont quand même assez onéreuses pour être honnête Mais c'est vraiment de la bonne quali et c'est très réputé comme entreprise C'est une entreprise qui est au Luxembourg d'ailleurs pour info, pour ceux qui ne savent pas Et d'ailleurs avant de poursuivre, pour soutenir la chaîne c'est super important Je vous embête avec ça au début et après vous vous embêterez plus à la fin avec ça Soutenez la chaîne très facilement en vous abonnant c'est gratuit Likez c'est gratuit, partagez la vidéo pour faire connaître la chaîne c'est gratuit Et ça prend deux secondes à chaque fois Et lâchez vos commentaires c'est très rapide Voilà donc j'ai fini avec cette partie là Du coup donc là on voit c'est poséidon Les images qui défilent Donc très très bonne qualité, on voit vraiment tous les détails Donc c'est un joli diorama Alors c'est une figurine en résine Et donc oui ce que je voulais vous dire c'est que Tzume, moi je connais pas très bien Mais bon j'irai d'un petit peu C'est une entreprise qui est au Luxembourg Donc ils sont spécialisés dans les figurines En résine notamment Et ils font plusieurs licences Pas que Saint Seiya Ils font du My Hero Academia, du Fairy Tail, du Dragon Ball Seven Deadly Sins Je crois Hunter X Hunter J'ai vu plein 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 de licences Même Goldorak Bon j'en oublie hein One Punch Man Voilà Plein de licences manga notamment Ils font pas que du manga je crois aussi Des licences jeux vidéo Mais bon notamment du manga Et il y a de bonnes grosses licences manga Après c'est les prix hein Voilà Pour être en France c'est les prix qui vont pêcher un peu Même si c'est de la quali Mais après c'est des éditions limitées également Là on voit le Trident de Poséidon Vraiment super bien 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 présenté Là voilà l'armure Vraiment dans les détails Et les couleurs sont magnifiques Alors c'est un prototype Mais bon le prototype Est vraiment engageant Et en fait elle sortira A 360 euros en préco Sur leur site Mais pour l'instant sans rupture Mais on peut s'ajouter à une liste d'attente Donc il y aura peut-être du gras à sort Pas à mon avis des grosses quantités Parce que c'est des éditions limitées Après sinon on a des sites Comme Figurine Mania Ou Kamiya Shop par exemple C'est encore dispo en préco A 409 euros Donc plus cher que sur le site de Soumet Mais c'est dispo Et 409 euros Bon je pense que ça les vaut Même si effectivement Bon c'est quand même Plus cher que des Miklos X Vous pouvez prendre plusieurs Miklos Et du coup la Figurine Poseidon Fera 34 cm de hauteur Alors là maintenant On passe à Hades Donc Hades Pareil Vraiment Super fidèle Dans le visage L'armure Les couleurs sont vraiment C'est oufissime Franchement Le souci du détail Et j'aime bien Il est sur un petit Socle incliné On voit Ça fait penser un peu aux enfers Avec les petites roches en fusion En dessous Donc c'est pas mal Avec la couleur rouge Qui caractérise un petit peu L'aura de l'épée d'Hades Alors là par contre Cette Figurine là Elle sera un peu plus haute Elle fait 44 cm de hauteur Alors pareil C'est le même tarif 361 euros et quelques Sur le site de Soumet Pareil Routure de stock Mais on peut s'ajouter En liste d'attente 409 euros et quelques Sur les sites Figurine mania Kamea Shop Alors j'ai pas regardé Tous les sites D'internet Donc peut-être qu'il y a des sites Où c'est un peu moins cher Mais bon En gros Ça tournera autour de 400 euros Dans tous les cas Plus ou moins Et ce que je vous ai pas dit Pour Poseidon Et du coup aussi pour Hades La sortie est prévue Pour le premier semestre 2023 Donc voilà Ça peut être janvier Comme juin Donc voilà C'est dans longtemps Dans plus d'un an C'est vrai que les Miklos Ce qui est bien C'est que c'est des sorties Six mois après Donc voilà Mais bon là C'est dans un an Ou un an et demi Mais Je pense Ça vaut le coup D'investir Quand on est fan De la licence Saint Seiya Ou qu'on aime Les très belles figurines Après il faut avoir Des sous de côté Vous pouvez toujours Précommander Et puis du coup Peut-être mettre Un peu de sous de côté Voilà Bah écoutez Bon on arrive Vers la fin de la vidéo J'espère que ça vous aura plu Moi je vous dis A très très bientôt Prenez soin de vous Et puis surtout Évidemment Jouez bien Et puis je vous dis A très bientôt Pour de nouvelles vidéos Et de nouvelles aventures Prenez soin de vous Ciao